La Coordination Nationale de Riposte Sanitaire contre la COVID-19 a relevé plusieurs fois déjà que nous devrions vraiment faire très attention parce que la maladie n'est pas terminée. La COVID n'est pas finie du tout. Tant qu'il y aura un seul malade, la maladie peut toujours se propager. Donc c'est pour cela que nous avons toujours dit et demandé que les mesures barrières soient respectées. Parce que dans notre cas de figure, c'est la prévention. Le virus est en train de tourner, il est parmi nous, il est toujours là. Mais pour éviter de contracter la maladie, on doit observer les mesures barrières. Vous savez, dernièrement, partout dans le pays, les gens ont baissé la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut toujours porter le masque, communément appelé cache-nez. Il faut se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon. Il faut maintenir une distanciation sociale. Cela veut dire qu'il faut rester à un mètre de distance les uns des autres. Ce qui ne se fait pas. Il a été procédé à un allègement des mesures de confinement. C'est-à-dire que les marchés ont rouvert, la vie sociale a repris normalement, les classes d'examens ont pu reprendre les cours. Mais beaucoup de personnes pensent probablement que la maladie n'est plus là. La maladie est toujours là. Et c'est désolant de constater qu'après l'ouverture des lieux de culte, quand on va dans les mosquées, mais le vendredi au niveau des mosquées, même si vous voulez prier dehors avec votre tapis, en étant à distance d'autres gens, les personnes viennent se coller à vous. Dans les paroisses, c'est la même chose. Je pense que le Tchad n'est pas isolé du monde. Quand vous regardez la Mecque, la prière, dans la sainte mosquée de la Mecque, les gens sont très bien disciplinés. Ils restent à distance un mètre l'un de l'autre. Chacun a son tapis de prière amené depuis la maison. Actuellement, dans les bus, dans les cars, les gens se mettent très serrés sans porter le masque, sans porter le cache-nez. Or, nous avions demandé que le cache-nez soit obligatoire quand on circule en car. Et que même avant d'y monter, on doit se laver la main à l'eau et au savon. Nous avons récemment mené une enquête dans certaines écoles. Il y a des écoles où les dispositifs pour se laver les mains n'existent pas. Où enseignants et élèves ne portent pas le masque. Donc cela veut dire que les gens ont la perception que la maladie n'est pas là, alors que la maladie est là. La preuve, c'est que nous venons d'avoir un foyer et ce foyer-là est parti d'une seule personne. Dieu merci. Jusqu'à présent, ce foyer-là, il est bien circonscrit. Nous avons compris comment la contagion s'est passée. Les patients qui étaient positifs sont en traitement. Toutes les dispositions et les mesures ont été prises avec des équipes qui sont parties de N'Djamena jusqu'à ce foyer. Il y a une sécurité dans la zone. Pour qu'il n'y ait pas encore d'épisodes de ce genre ou qu'il y ait d'autres flambées, nous devons rester disciplinés. Sous-titrage Société Radio-Canada